Oh là là, David, tu peux arrêter de sauter dans tous les sens, ouf ! Je l'ai peut-être qui tourne ! Je suis super fan ! En plus, l'inventeur du marsupilami est belge et ça c'est vraiment trop stylé ! En parlant de style, si tu pouvais t'abonner à la page, ça serait merveilleux ! Ou ça, t'as qu'à suivre la queue du marsupilami, elle t'indique la direction, tu t'abonnes, et c'est parti ! Et oui, tu l'as dit David, le marsupilami est belge, parce que son papa, son dessinateur, André Franquin, était un auteur de bandes dessinées belges. Mais oui, vous le connaissez d'office, Gaston Lagaffe, Spiro et Fantasio, Idées Noires, toutes ces histoires sortent de son imagination ! J'ai mis très longtemps à être un petit peu adulte par moments, les enfants dessinaient s'amusent et moi j'ai continué ! Et pour vous parler du marsupilami, je suis au centre belge de la bande dessinée, où il y a une exposition spéciale marsupilami ! D'ailleurs, la première apparition du marsupilami, c'est en 1952, dans les aventures de Spiro et Fantasio. À cette époque, le dessinateur Franquin et son équipe imaginent l'album Spiro et les héritiers. C'est dans cette BD qu'on a pu découvrir pour la première fois notre ami Jaune et Noir, il va accompagner nos deux héros pendant de nombreuses aventures. Et donc, c'est un personnage secondaire qui a eu tellement de succès qu'il a eu droit à sa propre BD, à des dessins animés et même à son film. Un peu comme les j'trouve, quoi ! Il paraît que Franquin aurait imaginé le marsupilami en voyant travailler un contrôleur de trame. Et il s'est dit qu'il aurait bien besoin d'un organe supplémentaire pour effectuer toutes ses tâches, lui ! Et en parlant de tâches, le marsupilami en est recouvert ! Il peut avoir plusieurs couleurs différentes ! En fait, les marsupilamis peuvent être soit jaunes à tâches noires, soit noires. Mais quand ils naissent, ils sont tout jaunes. Ils gagnent leurs tâches en grandissant, quand ils gagnent en maturité ! Par exemple, dans le pollen du Monte Urticando, les bébés marsus doivent passer une espèce de rite pour devenir grands. Et donc, leur papa les abandonne dans un volcan où ils doivent survivre. Bon, à contre-cœur, hein ! Ça a l'air un peu horrible comme ça, mais en vrai, c'est une jolie histoire qui raconte comment les bébés deviennent grands. Et le marsupilami a d'autres caractéristiques. Il a une queue super puissante de 8 mètres dont il peut se servir comme arme, et aussi comme ressort, pour aller tout en haut des arbres. Mais attention, ce sont des caractéristiques qui changent en fonction des marsupilamis, car oui, il y a plusieurs marsupilamis. Celui qui accompagne Spirou et Fantasio dans ses aventures, lui, vient d'Amérique du Sud. D'ailleurs, ça s'entend à son accent, il dit plutôt « ouba », tandis que le marsu africain, il est plutôt sur « ouba ». Sud-américain, et plus spécifiquement de la forêt palombienne. Bon, elle n'existe pas, cette forêt. C'est un lieu imaginaire qu'on retrouve dans plusieurs aventures de Spirou et Fantasio. Les marsupilamis vivent dans des nids en hauteur fabriqués par la femelle marsupilamis. Et oui, j'ai bien dit « nids », parce que même si les marsupilamis ressemblent à des mammifères, d'ailleurs, ils ont un nombril, eh bien, les bébés naissent dans des œufs. Des œufs qui ont une forme d'ampoule, d'ailleurs. Mais il existerait un marsupilami qui vit dans l'eau et son pelage diffuse de la lumière. Trop cool ! Mais le marsupilami qu'on connaît bien est aussi amphibien. Ça veut dire qu'il est aussi à l'aise sur la terre que non l'eau. Ce qui est un avantage, quand ton plat préféré, eh bien, c'est l'épine-là. Et ce n'est pas la seule chose dont notre ami marsupilami se nourrit. Non, il est omnivore, ça veut dire qu'il mange de tout. Des fourmis, des puces, des fruits, des noix qu'il trouve dans la jungle. D'ailleurs, il en fait des provisions pour pouvoir en manger toute l'année, tout comme en écureuil. En parlant d'écureuil, le marsupilami s'entend bien avec d'autres animaux. D'ailleurs, son meilleur ami, c'est Spib, le copain de Spivou et Fantasio. Enfin, il y a quand même un animal avec qui il n'est pas trop ami, c'est le jaguar. Mais je comprends, celui-là essaie tout le temps d'attraper les marsupilami. Heureusement, le jaguar est nu. Mais les vrais prédateurs du marsupilami, ce sont les hommes et certains sont prêts à tout pour le capturer. Comme par exemple, le chasseur Brigham Back Alive. Son nom en français veut dire ramener les vivants. En fait, c'est un chasseur qui a une belle collection de proies et le seul qui manque à sa liste, c'est le marsupilami. Oui, et d'ailleurs, lui, le marsu, l'appelle bababai parce que les marsus ont leur propre langage. Un langage qui reste quand même limité parce que c'est ouba ouba pour les garçons ou bi, pour les filles, pour les bébés, trop mignon. Même si le marsu est capable d'imiter des humains en répétant des mots ou des phrases, un peu comme un perroquet. Mais ça, le dessinateur franquin s'est toujours dit qu'il avait eu une très mauvaise idée. Tiens, vous vous êtes déjà demandé d'où venait le mot marsupilami ? Eh bien, pour le comprendre, il faut diviser marsupilami en trois mots. Marsu qui vient de marsupial, les animaux avec une poche ventrale comme les kangourous. Pile qui vient de piloupilou, un petit personnage trop mignon de Popeye. Et ami, pour le rendre sympa. C'est vrai qu'il est sympa, tellement sympa qu'il a plusieurs statues à son effigie. Comme par exemple à Middelkerk où il partage la digue avec d'autres personnages de la paix des belges. Ou sur le rond-point Julierno à Charleroi, il a même droit. Accroche-toi à sa propre place et surtout à son propre astéroïde. Elwana, est-ce que tu savais que le marsupilami apparaît même dans un album d'Astérix et Obélix ? Il s'appelle comment à ton avis ? Ah oui, Marsupilami ! Pousse !